Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode très simple comment nettoyer la sonde lambda de votre voiture pour réduire la consommation du carburant. Mais tout d'abord, c'est quoi le rôle de la sonde ? Elle permet au calculateur d'injection de déterminer la proportion du mélange air-carburant pour laquelle l'efficacité du moteur sera optimale. Elle assure une consommation optimale ainsi qu'une diminution des émissions de polluants. Les symptômes de sa défaillance 1. La haute consommation de carburant 2. Puissance insuffisante du moteur 3. Émissions de gaz d'échappement importantes 4. Allumage de voyant moteur 5. Enregistrement d'un code défaut Maintenant, on va passer au nettoyage de la sonde lambda. Premièrement, nous allons localiser la sonde lambda dans la voiture. Et si vous avez des doutes sur l'emplacement exact de votre sonde lambda, vous pouvez consulter le manuel de votre véhicule. Deuxièmement, on va démonter la sonde lambda. Pour que le démontage de votre sonde lambda se fasse plus facilement, vous pouvez vous servir de lubrifiant. En effet, il faut vaporiser autour de votre sonde et laisser le produit agir au moins 15 minutes. Cela permettra ainsi de lubrifier cette pièce pour une meilleure extraction. Mettez également de l'essence dans un gros seau adapté à cet usage. Et je vous conseille un seau en plastique et qui est résistant à l'essence. Quand toutes les extrémités de votre sonde lambda seront correctement lubrifiées, vous pourrez la démonter. Vous aurez besoin d'une clé pour dévisser votre sonde. Et faites attention, elle est fortement déconseillée de poser votre sonde lambda par terre une fois que vous l'aurez démontée. Vous devez aussi veiller à ce qu'elle ne se salisse pas. Et pour plus de précautions, n'hésitez pas à la placer dans un bac propre. Troisièmement, on va nettoyer la sonde. Vous devez tremper votre sonde lambda dans un seau rempli d'essence. L'essence permettra ainsi de nettoyer toute la substance présente sur cette pièce. Une fois la sonde trempée, il faut laisser l'essence agir au moins 8 heures, de préférence toute la nuit. N'hésitez pas à secouer de temps en temps le seau pour que tous les éléments de la sonde puissent être correctement nettoyés. Quatrièmement, on va remonter la sonde. Et puis on va allumer le moteur pour vérifier si tout marche à nouveau correctement.